Retrait de sa nationalité française et un procès au Bénin, Kémi Séba sans plumes, fuit pour dire après qu'il ait exilé politique. L'armée de fait tomber face à la justice, l'activiste devient tout tout docile et muet. Comment fait son lion ce couche dit-on ? Stélio Gilles Robert Capotiti dit Kémi Séba, n'avait de réel parapluie pour insulter, n'avait les présidents ivoiriens, sénégalais et béninois que la France. Ce pays vient de lui retirer sa nationalité, sa principale armée de protection. Dans le même temps, un procès attend le Béninois dans son propre pays où il devrait apporter les preuves de ses allégations relatives à la présence sur le sol béninois de bases militaires françaises et de légionnaires français de peau noire. Des affabulations qu'il a matelées comme des paroles d'évangile relevant de l'évidence simplement parce qu'il était en sécurité à plus de 1000 kilomètres de Kotonou, sous la protection du chef de l'agent militaire qui avait aussi besoin de cette musique pour entretenir l'adhésion de la jeunesse nigérienne à sa cause. Malheureusement, pour le Béninois de 42 ans, un groupe de jeunes patriotes a, à travers les juristes et consultants sur des questions de droits constitutionnels et de droits humains, Gracien Makoko saisit le tribunal de Kotonou d'une printe en diffamation contre l'activiste Kemi Seba. Voilà qui explique la longue absence du pays de l'homme qui annonce depuis un certain temps sa candidature pour la présidentielle prochaine. Maintenant que la France n'est plus une bonne destination, elle veillera à ce que les autres pays de l'espace Shigen ne reçoivent plus le visiteur désormais encombrant. Probable conséquence, Kemi Seba pourrait se déclarer dans les heures qui suivent comme un nouvel exilé de la rupture alors que c'est juste une petite assignation qui le fait bouger d'une telle utopique Abouba Kataku.